C'est une ville charmante, évidemment, c'est la première fois que j'ai l'occasion de la visiter et je considère que vu aussi l'intérêt que les participants ont dans cette formation, je pense qu'on a tous les points pour vraiment pouvoir faire un bon travail. Est-ce que vous parlez l'arabe ? Un chouïa, petit chouïa, je comprends... Des mots, des mots en arabe. Des mots, des petits mots, ça me permet de m'orienter. Le temps de mien, le développement, et j'essaie de comprendre. Mais j'ai la chance d'avoir, d'être seulement un appui à l'équipe des formateurs, qui sont des formateurs nationaux, qu'on a eu la possibilité d'encadrer, d'accompagner dans le développement de tous ces parcours de formation. Donc, bien évidemment, nous avons travaillé en français au niveau de l'Alger. On a formé environ 50 formateurs nationaux qui, maintenant, sont déployés dans 8 différentes communes algériennes pour, justement, répliquer cette formation. Donc, c'est à eux de gérer toutes les formations. Moi, je suis juste un accompagnement pour les petites choses, peut-être logistiques, ou pour les aider s'il y a des difficultés. Merci. Merci. Merci.